Un jour. Robert Sabatier, bientôt 70 ans, fringant académicien Goncourt, est ce que l'on appelle un romancier populaire. Personne n'a oublié le cycle autobiographique qui commençait avec les allumettes suédoises. Comme souvent en France, le succès de Sabatier et ses millions de lecteurs ont quelque peu estompé son mérite littéraire, dont témoigne exactement son dernier roman, La Souris Verte, qui reparaît au livre de poche. Paris, 1940. Marc est étudiant à la Sorbonne et tenté par la résistance. Son père s'est remarié avec la troublante Daniela. Mais voici que Marc s'éprend de Maria, une jeune Allemande qui aime la France et le vin, mais arbore malheureusement l'uniforme vert de gris. Tout cela finira mal, bien sûr, et laissera des traces pour toute une vie. Précise et amère, cette éducation sentimentale demeure longtemps dans la mémoire du lecteur. Comme chaque samedi, je vous propose de jouer avec nos partenaires pour gagner l'intégralité des ouvrages présentés dans cette émission la semaine prochaine. Il s'agit de découvrir le titre de l'un d'entre eux, et pour cela, je vous propose deux indices. Son auteur est éditorialiste au Figaro Magazine et académicien. Il est issu d'une vieille famille française. Vous allez gagner, voici comment jouer. Je vous le rappelle, il s'agit d'identifier le titre de l'un des ouvrages présentés la semaine prochaine dans Un Livre à Jour. Alors pour cela, rendez-vous tous les soirs à 18h55 sur France 3 entre Question pour un champion et le 19-20. Merci d'avoir regardé cette vidéo !